Tout a commencé quand ? L'Institut du Commerce vous raconte comment la co-construction favorise l'innovation. Aujourd'hui en France, les sujets du vrac et des emballages réemployables gagnent du terrain comme jamais pour sortir du plastique à usage unique en 2040. L'Institut du Commerce a travaillé en 2021 avec Réseau Vrac et un panel d'experts de l'économie circulaire, du parcours d'achat et de la logistique, retour des marques et des enseignes pour consigner dans un guide pédagogique et inédit les choix stratégiques et opérationnels que les acteurs du commerce doivent prendre face aux enjeux écologiques, économiques et réglementaires. Pour en parler avec nous, Sophie Palocchi, responsable marketing et RSE à Lilek, et Lucie Aïtsalia, chef de projet Supply Chain du vrac pour FM Logistique. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, peut-être dans un premier temps, pourrions-nous revenir sur la naissance de ce projet ? Dites-nous un petit peu comment il a vu le jour ? Sophie, Lucie ? Lucie peut-être pour commencer ? Côté FM Logistique, on a commencé à s'intéresser au vrac dans le cadre notamment de notre programme développement durable. On a pour aussi ambition de devenir le leader de la supply chain durable et omnicanale. Et donc, on a voulu créer une nouvelle solution pour accompagner nos clients à vendre en vrac et donc rendre possible la supply chain du vrac. Avec notamment Xavier Prévost, qui a de fortes connaissances et d'expériences sur les besoins et les contraintes du vrac chez le retailer. Et puis ensuite, à travers un retail tour organisé par l'Institut du commerce, où le principe était d'avoir une visite guidée de différents points de vente innovants pour comprendre leur fonctionnement autour du vrac, Xavier et Sophie se sont rencontrés. Et puis ensuite, nous avons commencé nos premiers échanges avec Lilek, avec une présentation aux marques de l'offre qu'UFM pouvait apporter. Alors justement, vous parlez de Lilek, Sophie, à votre tour de nous parler un petit peu de cette naissance ? Oui, tout à fait. Alors déjà, Lilek, c'est un réseau de près d'une centaine d'industriels de produits que l'on consomme tous les jours, avec des marques alimentaires, non alimentaires connues comme Danone, Carte Noire, L'Oréal ou Carambar. Et en fait, on les accompagne sur différents sujets, notamment la RSE. Et on a pensé qu'il pouvait être intéressant de s'appuyer sur ce réseau pour aller plus vite et plus loin sur des sujets RSE, tels que le vrac, et sujets sur lesquels les entreprises n'iraient pas toutes seules ou alors de manière dispersée. Donc le principe, c'est d'avancer ensemble en mutualisant les compétences et les moyens sur les sujets innovants, comme le vrac, qui est nouveau à la fois pour les industriels et les distributeurs. Et donc, à l'issue d'une matinée qu'on a organisée sur le vrac et du retail tour, dans lequel effectivement j'ai rencontré Xavier Prévost, on a concrétisé cette idée d'avancer ensemble au sein d'un écosystème de différents partenaires liés au vrac. Alors, on voit un petit peu la genèse, mais dans cette démarche, on sent qu'il y a un ressenti commun, Lucie. Oui, en effet, quand on s'était rencontré, d'une part avec Lilek, mais aussi avec Cusage, qui est un acteur du lavage, donc qui fait aussi partie de cet écosystème, le constat était quand même de se dire que tout le monde s'attendait un petit peu. Les retailers en attendant un groupement de marques et puis les industriels en attendant un retailer pour y aller. Donc, c'était vraiment le cercle vicieux, je pense, qu'il fallait réussir à casser en créant en effet cet écosystème et en créant en fait la rencontre entre les retailers et les industriels avec une solution assez complète avec plusieurs collaborateurs. Alors, donc, il y a eu un déclic, cette rencontre qui était, je crois, en juillet 2020. Le projet a finalement abouti en octobre, mais tout n'a pas été aussi simple, n'est-ce pas, Lucie ? Alors oui, c'est sûr que l'envie était là, il n'y a pas de doute. Après, bien sûr, il y a la théorie et puis ensuite, il y a la réalité. On a été assez rapidement confrontés à des problématiques, je pense, qui sont normales dans l'innovation sur des choses très techniques, que ce soit pour le retailer ou pour l'industriel aussi et pour les autres partenaires comme des créations de codes, des définitions de références. Et puis aussi, comme vous l'avez dit, on a eu le premier échange avec tous les acteurs au début de l'été. Et puis après, il y a aussi eu l'été et du coup, on a aussi eu un challenge, je dirais, temporel pour pouvoir être à temps dans les magasins. Mais on a vraiment trouvé toutes les solutions. À chaque fois, à chaque contrainte, on s'est beaucoup réunis entre différents partenaires pour essayer de soulever ces questions et de voir qui pouvait, dans le groupe, faire avancer les choses et faire bouger les choses pour que ça puisse fonctionner. Sophie, à propos de ces quelques difficultés ? Effectivement, du côté des industriels, on a une exigence très forte sur la qualité, la préservation des produits. Les corne-marques connues sont intransigeantes sur ce point parce que c'est un gage de confiance vis-à-vis de leurs consommateurs. Donc, elles ont dû mobiliser leurs équipes qualité en un temps record pour valider tout un tas d'aspects, la compatibilité des emballages avec ces fameuses trémies et bacs en carton qui sont nouveaux et dans lesquels les produits sont distribués en vrac, en magasin. Mais au final, tout le monde a fait un pas l'un vers l'autre. Et dans ce type de projet, c'est vrai qu'on cherche des solutions pour le court terme, pour mettre en place concrètement le pilote. Et puis, en parallèle, on réfléchit aussi aux objectifs plus ambitieux. Donc, on avance dans un mode test and learn, on va dire. Alors, quelle a été la suite de l'aventure finalement, Sophie ? Nous avons mené plusieurs études lors de ce pilote. C'était vraiment l'idée de comprendre comment ça fonctionne, à la fois au travers d'une étude consommateur, une étude d'impact environnemental, une étude de bilan économique et puis tout le suivi des ventes. Donc, on a accumulé l'ensemble des données de ce pilote et on en a dressé un premier bilan, tiré des premiers enseignements pour identifier les freins et aider chacun à se projeter vers un modèle plus large à terme et donc identifier comment lever ses freins. Et Lucie, du côté de FM Logistique ? En effet, avec toutes les études qui ont pu être faites, côté FM Logistique, on continue à travailler vraiment sur le projet, sur le vrac, sur le réemploi de manière beaucoup plus globale aussi pour, comme l'a dit Sophie, lever les freins. Donc, ça passe par ses études, ça passe par aussi d'autres expériences avec d'autres partenaires et à continuer à vraiment creuser les points bloquants qui sont encore existants aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire quand même. Alors là, on en est un an après. Finalement, on en est où de ce projet, Lucie ? Alors, aujourd'hui, on en est sur un premier pilote qui a eu lieu avec Franprix, qui a surtout été un vrai tremplin pour se lancer dans l'aventure du vrac, je pense, pour les marques notamment. Donc, on a d'autres projets en cours, notamment avec Monoprix, Lilek et Bulk & Co., donc toujours sur les mêmes acteurs et après avec des déploiements et des développements d'autres activités, en tout cas côté FM Logistique aussi. Mais je pense qu'il est vraiment important de dire que ce projet-là, on ressent vraiment que ça a été le tremplin de tous les autres. C'est vraiment le projet avec Franprix, avec Lilek et avec Bulk & Co. qui a permis de lancer tous les autres, de casser la première barrière et de casser ce cercle vicieux pour qu'ensuite les autres continuent à faire de même. Sophie, votre point de vue, un an après ? Oui, je partage ce que Lucie vient de dire. Je rajouterais même que dans les nouveaux pilotes tels que celui de Monoprix et d'autres à venir, on a réussi à attirer d'autres marques. Donc, le mouvement prend de l'ampleur. Maintenant, il y a la question du modèle économique qui aujourd'hui n'a pas encore trouvé son équilibre ou son point de rentabilité et également l'impact environnemental qui nécessite d'enclencher des changements de pratiques à l'amont et à l'aval. Donc, tout ça est en progrès, on va dire. Alors, peut-être l'occasion de tirer un bilan de cette aventure. Sophie, Lucie, Sophie, pour commencer peut-être ? Nous, on est très contents du côté de Lilek de cette expérience. Comme l'a dit Lucie, le mouvement est engagé du côté des marques. C'était une première étape qui permet aujourd'hui d'en enclencher des nouvelles avec d'autres projets, d'autres enseignes, d'autres marques. Et avec du recul, on se dit que ce mode collaboratif entre industriel, distributeur et tout l'écosystème de partenaires, c'est vraiment très important pour faire bouger les lignes. On a tous, je pense, une certaine fierté d'avoir pris part à ce projet. Et du côté des marques, même si le chemin n'était pas simple, elles ont réussi aussi à embarquer leurs équipes en interne. Et elles ont ainsi fait avancer le sujet dans leurs entreprises. Lucie, à votre tour de dresser le bilan ? Oui, après, je rejoins de toute façon complètement Sophie. Côté FM, c'est vraiment un très, très bon retour. C'est que du positif, même si on a rencontré, comme on l'a dit, des difficultés. Mais c'est vrai que le beau résultat, je pense, qu'on a eu, et quand on voit en plus que ça a en plus des conséquences dans le temps, fait qu'on en oublie un petit peu les difficultés rencontrées. Ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'en effet, ça bouge. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les difficultés qu'on avait pour ce projet, finalement, maintenant, ce n'est plus des difficultés. Donc ça, c'est aussi très enrichissant et très positif. Et puis, comme l'a dit Sophie, que ce soit en interne ou en externe, l'aspect collaboratif a vraiment été clé en interne, parce qu'en effet, ça mobilise quand même pas mal de services différents. Donc, il faut les embarquer. Et puis, en externe, on a vu, il a fallu créer un écosystème, arriver avec le maximum de solutions pour qu'on puisse vraiment soulever toutes les barrières et vraiment rentrer concrètement dans un projet qui était vraiment en magasin. Sophie Palocchi, merci. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et RSE à Lilek. Lucie Aizalia, merci à vous, vous qui êtes chef de projet Supply Chain du VRAC pour FM Logistique. Ce projet de co-construction a été récompensé par le prix Sirius. Il est d'ailleurs possible de retrouver la vidéo des trophées sur le site internet de l'Institut du Commerce. Notre guide, guide du VRAC et du Réemploi, les défis à relever pour sortir de l'usage unique, publié en octobre 2021, est disponible pour les adhérents sur notre site. Il deviendra public en juin 2022. L'Institut du Commerce est impliqué dans un groupe de travail inter-association avec Réseau VRAC et Réseau Consigne, la FCD, Lilek, Périfemme notamment pour accélérer le déploiement du VRAC et du Réemploi en France. A très bientôt pour une nouvelle histoire de co-construction qui fait avancer le commerce de demain. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast auprès de votre réseau. Sous-titrage ST' 501